Depuis ces dernières années, le yoga connaît un succès montant. Ses bénéfices sont nombreux, comme Klelya, qui donne des cours de yoga, va nous le montrer. Le yoga, c'est une discipline qui est originaire d'Inde. Aujourd'hui, on la connaît surtout comme une pratique de posture. Yoga, ça veut dire union. Donc, ça peut être l'union de son soi profond avec le reste de l'univers, de son mental, avec le corps, avec l'esprit. Donc, il y a plusieurs interprétations. L'idée, c'est d'essayer de trouver un petit peu son harmonie et sa paix intérieure. En quoi le yoga peut-il aider les étudiants à lutter contre le stress ? Déjà, simplement, respirons plus profondément. C'est vrai qu'on a tendance à toujours... Enfin, on ne respire pas très bien dans notre société. Donc là, c'est de se donner le temps de respirer profondément. Ça amène du coup plus d'oxygène au cerveau. Et puis, qui du coup permet au tout système parasympathique, qui est en fait le système qui a le rôle de calmer, de mieux faire son travail. Donc, c'est surtout ça. Puis après, tout ce qui est étirement, ça va aussi pouvoir relâcher les tensions. On a tendance à accumuler aussi, notamment avec le stress. Et du coup, qu'est-ce que tu recommandes comme pratique quotidienne ? Je pense un petit peu à chacun de trouver son rythme. Mais déjà, de pouvoir prendre 10-15 minutes en début de journée pour faire quelques postures, quelques salutations, c'est super bénéfique déjà. Bon, 10-15 minutes, ça peut paraître beaucoup dans la vie d'un étudiant ou d'une étudiante du coup. Oui, mais c'est la première étape. Non, c'est aussi une idée du yoga, de comment tu t'offres du temps. Et puis, je pense qu'une fois que tu as pu ressentir le bien que ça peut faire, juste 10 minutes, ça encourage à aller trouver dans ta journée. Maintenant, une question pour les étudiants qui passent toute leur journée assis devant un ordinateur, qu'est-ce que le yoga peut proposer à ces personnes ? Il va proposer une meilleure mobilité en général du corps. Il va proposer un renforcement musculaire, une meilleure souplesse. Puis après, plein de postures qui vont aller justement contre cette posture assise où finalement, on a beaucoup de tensions au niveau des pêchisseurs de hanche, l'arrière des jambes, le haut du dos peut-être un petit peu arrondi si on est sur l'ordinateur. La respiration aussi, elle est moins libre. Donc, plein de bonnes choses. Qu'est-ce que tu conseillerais à des étudiants qui ont envie de se lancer ? Je conseillerais d'essayer plusieurs cours, plusieurs styles, plusieurs profs et de vraiment trouver quelque chose qui leur convient parce qu'il y a tellement d'offres différentes maintenant que je pense que ça vaut la peine d'être curieux et puis de ne pas s'arrêter à forcément sa première expérience si ça n'a pas été une expérience positive. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada